Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est une très très belle journée ensoleillée qui nous attend demain avec des températures au-dessus des moyennes de saison. Nous allons devoir en profiter car ça va très vite changer pour jeudi. Alors nous avons toujours des conditions anticycloniques dans le sud du pays, une perturbation qui est arrivée au cours de la nuit sur la moitié nord. Elle va se rétracter vers les îles britanniques, laisser des conditions anticycloniques, mais très vite elle va revenir également jeudi sur le pays. Alors demain, on retrouvera du soleil sur les trois quarts du pays, encore les traces de la perturbation sur la moitié nord, avec en matinée un ciel couvert sur le nord Pas-de-Calais, quelques averses, des averses également de la Bretagne à l'île de France jusqu'aux frontières du nord-est, toujours accompagnés de vent jusqu'à 60 km heure. Dans l'après-midi, l'anticyclone va gagner du terrain, on retrouvera juste encore quelques averses du bassin Rennes vers la côte d'Opale avec le vent qui va souffler jusqu'à 60 km heure. Le retour des éclaircies également sur le Finistère, du soleil sur pratiquement tout le pays, quelques averses attendues également sur les Alpes. Les températures du matin très très douces là où le ciel sera couvert, donc sur la moitié nord, 17 degrés, 16 degrés à Paris, 11 degrés à Aurillac pour la minimale jusqu'à 22 à Nice. Et dans l'après-midi, les températures vont grimper sur le pays, nous retrouverons 28 degrés à Paris, 30 degrés du côté de Strasbourg ou encore de Dijon, 31 degrés pour les Lyonnais ainsi qu'à Bordeaux jusqu'à 34 degrés à Toulouse. En revanche, il fera un petit peu plus frais sur la Normandie ou encore la Bretagne avec seulement 19 degrés à Cherbourg. Pour la suite, vous allez retrouver, c'est une perturbation qui va donc de nouveau revenir sur le territoire. A la mi-journée, vous allez retrouver la perturbation des côtes aquitaines en remontant jusqu'au nord-est avec des averses fréquentes. A l'avant, comme nous allons arriver sur de l'air chaud, on retrouvera un temps très instable avec des averses localement orageuses, de la grêle également du massif central à la Franche-Comté jusqu'aux Alpes du Nord. On retrouvera encore du soleil à l'avant autour de la Méditerranée. A l'arrière, c'est un ciel de traîne très peu actif avec une baisse des températures après le passage de la perturbation, une moyenne de 22 seulement sur la moitié nord. Vendredi, encore des traces de la perturbation avec des averses fréquentes de la Franche-Comté jusqu'au Mercantour. Voir même jusqu'à la Corse. A l'arrière, encore des averses attendues des Pyrénées jusqu'aux frontières du Nord-Est. Autour du Golfe du Lyon, on retrouvera du Mistral et de la Tramontagne. Tant beaucoup plus calme dans l'ouest du pays, baisse des températures cette fois-ci sur toute la France avec 3 à 4 degrés en dessous des moyennes de saison. Mais dès samedi, nous allons retrouver des conditions anticycloniques pour le week-end jusqu'à lundi. Car dès mardi, on devrait voir l'arrivée d'une nouvelle dégradation sur la moitié nord. A confirmer pour ces prochains jours. Dans quelques instants, je vous retrouve avec plaisir pour votre météo des plages. Et on se retrouve donc pour votre météo des plages avec un ciel qui sera couvert encore le long des côtes de la Manche. Des averses encore vers la côte d'Opale avec le vent qui va souffler jusqu'à 60 km heure. Temps plus sec vers la Bretagne. Mais en revanche, vous allez retrouver quelques averses vers le sud de la Bretagne au cours de l'après-midi. Beaucoup plus de soleil vers les côtes aquitaines. On retrouvera 29 degrés sous le parasol. 22 degrés, c'est pour l'eau. Alors autour de la Méditerranée, l'eau augmente au niveau des températures autour des 23-24 degrés. Car nous avons beaucoup moins de vent. Et sur le sable, vous retrouvez une valeur comme 28 degrés par exemple à Nice. Il fera beau et chaud demain après-midi sur la Corse. Avec 29 degrés sur le sable, 25 degrés, c'est pour l'eau. Les index UV sont plus élevés autour de la Méditerranée. Donc pensez à votre crème solaire adaptée. Je vous souhaite à tous une excellente soirée sur France 2.